Encore un petit nouveau sur le près de Deux-Flandres, l'Epani-Botia, un centre fidgien venu du rugby à 7. Même s'il ne jouera pas contre Béziers samedi, c'est bien le signe qu'avec en plus le flamboyant bobo, le Stade Rochelet a décidé le printemps venu de mettre un peu de feu dans ses lignes arrière. Un besoin d'avoir un peu des choix pour un entraîneur des trois quarts, d'avoir les possibilités de changer certains postes, de mettre de la concurrence aussi. On a quand même pas mal de blessés derrière, de blessés de longue durée, donc il nous fallait un joueur capable de faire la différence du terrain, un peu plus puncher avec des appuis, des cannes. Autor d'une belle victoire bonifiée sur les terres de Bourg-en-Bresse, la semaine dernière les maritimes sont désormais bien ancrés à la deuxième place du classement. Les lauriers étant, on le sait, éphémères, pas question de s'endormir dessus. L'équipe doit trouver la motivation pour garder et conforter son rang. Comment on fait ? En se faisant un peu engueuler aussi par les coachs, il faut qu'on se remette aussi en question tous les week-ends. Ce n'est pas parce qu'on est deuxième actuellement qu'on va le rester. Donc c'est à nous aussi d'être des grands garçons et continuer le job avec autant d'applications, de passion. Ne pas mollir donc face à une équipe hiroltaise qui viendra à La Rochelle sans pression. Béziers, qui les Rochelains en sont convaincus, disposent de quelques arguments sérieux à faire valoir. Béziers, ils jouent très très bien. On a fait pas mal de vidéos cette semaine, comme pour chaque match. Mais c'est vrai qu'ils ont un beau paquet d'avans, ils ont une très bonne touche et une très bonne mêlée. Donc ça va être un challenge surtout pour nous, pour pouvoir rivaliser, surtout chez nous et dans notre public. Mais le Pacrochelet lui aussi est solide et au grand complet. Et pour peu que derrière, ça revoye un peu de jeu. Le spectacle sera bon, on l'espère, à partir de 18h30 à De Flandre. On l'espère, on l'espère, à partir de 18h30 à De Flandre.